Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Il est 10h sur Alge Chaine 3, Sabine Lahsen avec vous pour le journal des régions. A l'actualité de ce 4 décembre, ces audiences accordées par le président de la République, respectivement à la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et au président de l'APN. Le président de la République a également opéré un large mouvement dans le corps des chefs de Daira ce lundi. La corporation est en deuil. Nos défunts collègues Jamal Boukarchaï et Minchiri ont été inhumés cet après-midi. Depuis, à Darar, le ministre de l'Agriculture renouvelle l'appel des pouvoirs publics aux opérateurs du secteur pour l'implantation de nouveaux investissements agricoles dans les wilayas du Sud. Importantes opérations de déstockage de pommes de terre pour faire face à la période de soudure. Plus de 11 000 tonnes seront mises sur le marché dans la wilayah de Eindfla. A Djidjel, la commune d'Oujana, Sabi-en-Vert, 3 000 plans d'arbres ont été mis en terre dans cette localité, la plus touchée par les incendies de l'été dernier. Le monoxyde de carbone fait des ravages, 5 morts asphyxiés et 18 personnes sauvées en seulement 24 heures. Bienvenue à tous. Le président de la République, Al-Nomédit Bouna, a reçu ce lundi à Alger la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Imani Daoud Aboud. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet par intérim à la présidence de la République Boualem Boualem et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdel-Rachid Tabi. Le chef de l'État, Abdel-Médit Bouna, a également reçu le président de l'APN de l'Assemblée Populaire Nationale, Barahim Bourali. Le président de la République, Abdel-Médit Bouna, procédé ce lundi toujours à un large mouvement. Parmi les chefs de Daïra, 201 chefs de Daïra sont touchés par ce mouvement. 56 cadres promus au rang de chef de Daïra, dont 6 femmes cadres. Et il a également mis fin aux fonctions de 23 chefs de Daïra. La direction générale de la communication, la présidence de la République, a exprimé ses sincères condoléances suite au décès de notre collègue Jamel Boukhercha, décédé des suites d'une longue maladie. Il a été enterré cet après-midi au cimetière d'El-Médanilla. Nous renouvelons nos condoléances à toute la famille Boukhercha, notamment à sa fille, notre collègue Sophia. Nos pensées vont également à la famille de notre confrère, Amine Chiri, décédé ce matin. Suite à des complications liées au Covid-19, le photographe de presse a exercé dans de nombreuses rédactions. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière d'Ukliha, après Salat Lazer. Toutes nos condoléances à sa famille. Direction Adar, où a en débuté ce matin les travaux de la rencontre nationale sur l'investissement agricole dans les wilayas du Sud, placés sous le haut patronage du président de la République. Le potentiel dans le Sahara algérien a été mis en avant. Le gouvernement offre de nombreuses facilitations aux investisseurs agricoles nationaux et étrangers pour accompagner les cultures stratégiques, notamment à noter que 26% de la production agricole nationale est issue de l'agriculture saharienne. Le travail spécial là, Adar Ibtihaladoun. Les autorités démontrent une détermination inébranlable à créer un environnement propice et à offrir toutes les facilités aux investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, qui sont conviés à jouer un rôle prépondérant dans le développement stratégique des populations du Sud. Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture. Le gouvernement prépare actuellement le cadre réglementaire pour encadrer ce processus qui vise avant tout à créer de grands pôles intégrés de développement de filières stratégiques de la production agricole en passant par la transformation, le conditionnement et le transport jusqu'au produit final à travers le développement des industries en fabriquant et en lui fournissant des intrants agricoles produits au niveau national, particulièrement la production d'huile, de sucre, de lait en poudre, de céréales, de légumineuses, sèches et de coton destinées aux industries textiles. L'objectif initial est de répandre aux besoins nationaux, ouvrant ainsi la voie à l'exportation. Cette nouvelle phase représente une opportunité incontestable sans aucun doute pour remporter la bataille de la sécurité alimentaire. Elle s'articule autour du développement de vastes pôles agricoles visant initialement à assurer la couverture des besoins nationaux. pour faciliter une exportation à grande échelle. Ces initiatives ont pour objectif d'insuffler une dynamique au développement économique et social, tout en consolidant la sécurité alimentaire du territoire. Adrar, Ibtihaladoun, Algéchan 3. Une opération de déstockage de la pomme de terre est en cours actuellement pour répondre à la demande en attendant le produit d'arrière-saison. On fait le point à Indefla avec Réman Rahmani. Assurer la disponibilité de la pomme de terre sur le marché et stabiliser les prix de vente en cette période de soudure, c'est l'objectif visé par une opération de déstockage qui va toucher 11 285 tonnes de ce fécule sur plus de 33 000 tonnes de pommes de terre de consommation stockées par l'entreprise publique. Frigomédite auprès de 164 opérateurs qui disposent de chambres froides dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large consommation. A noter qu'à ce jour, 4000 tonnes de pommes de terre ont fait l'objet de déstockage au niveau de la vilaya. A signaler que le début de récolte de la pomme de terre d'arrière-saison est prévu pour la mi-décembre selon les services de la direction des services agricoles de la vilaya de Indefla qui pour la campagne 2022-2023 a cultivé une superficie de 3200 hectares. Indefla, Rima Rahmani, Al-Séchen 3. Retour à présent sur cette opération de reboisement organisée à Dar al-Hajj, commune d'Oujana à Djidjel. Cette commune a été lourdement affectée par les feux de fourrées l'été dernier. Pelle et Ratoua à la main des volontaires et membres de la société civile ont réussi à planter 3000 arbustres le week-end dernier, comptant du Abdelhamid Zouad. Une vaste opération de reboisement a eu lieu ce week-end dans la localité rivale de Wujana relevant de la daira de Taher, vilaya de Djidjel, avec une forte participation de volontaires sur le terrain. Le choix de cette action s'est porté sur cette localité pour la seconde fois, pour la bonne raison qu'elle a été durement touchée par les incendies de l'été dernier qui ont décimé d'importantes superficies du couvert végétal. La toute récente campagne sous l'égide des autorités de la Wilaya a permis la mise en terre de quelques 3000 plombs de différentes espèces pour régénérer cet espace qui garde encore les stigmates des incendies ravageurs. On prépare à cette sortie sur le terrain des éléments de l'ANP, Sûreté Nationale, Gendarmerie, Protection Civile, Forêt, Bouhane, les collectivités locales et la société civile. On croit savoir auprès des organisateurs que des actions similaires auront lieu dans d'autres sites également touchés par les incendies pour des reboisements avec différentes espaces forestières. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Algéchin 3. Météo algérien et un nouveau BMS de fortes chutes de pluie sont attendus à Indefla, Tipazach, Lef-Moustaganem et Rilisen. L'hiver s'installe graduellement et c'est là que le monoxyde de carbone refait surface dans les foyers et cause pas mal de dégâts. 5 personnes sont mortes asphyxiées et 18 personnes ont été sauvées à travers tout le pays en seulement 24 heures. Les précisions de Zohar Benhamzal, chargée de la communication à la protection civile. Deux personnes sont décédées asphyxées par le monoxyde de carbone. Au niveau des wilayers de Tiet, il s'agit d'une femme de 45 ans intoxiquée par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffage au domicile familial. Au niveau de la wilayère de Oumou Bouaqi, malheureusement une vieille femme âgée de 84 ans décédée asphyxée, Tipaz, trois personnes de la même famille. Il s'agit malheureusement du père âgé de 40 ans, la mère 35 ans et un enfant âgé de 7 ans. Le drame s'est produit dans la commune de Fouca. Une quatrième victime, un enfant, a été sauvée durant cette intervention. Plus de 18 personnes incommandées par ce gaz dangereux. Au niveau des wilayers de Constantine, Jilfav, la wilayers de Sokara, il y a aussi Rdaya et Bida. Et ces accidents rappellent combien il est important de s'équiper de détecteurs dans les logements. A l'ère du numérique, l'intelligence artificielle facilite le développement de nouvelles applications en lien avec la détection du monoxyde de carbone. En quelques clics, ce gaz silencieux est démasqué. Reportage Samia Loun. De nouvelles méthodes pour lutter contre le turre invisible. Le monoxyde de carbone à chaque saison hivernale est la cause principale derrière plusieurs décès par asphyxie. Une problématique qui pourrait être traitée par des outils technologiques. Nous avons sur le marché, même en Algérie, des détecteurs qui nous permettent de savoir si la maison est infectée ou pas. Ces supports sont de plus en plus équipés d'intelligence artificielle. Pour les lacs, l'expert en TIC, l'avancement technologique permet de s'équiper en différentes solutions connectées pour diminuer le nombre d'accidents. Ils peuvent facilement nous alerter via une alerte sur nos mobiles par exemple. Et aujourd'hui, je pense qu'en mettant en place ces détecteurs, nous pourrions réduire de façon très drastique les accidents domestiques liés au gaz. L'Internet des objets comme référence d'outils interconnectés qui permettent de détecter mais aussi d'envoyer de la donnée. Nous avons un détecteur classique que beaucoup de fois y utilisent et qui soit vendu avec le système de chauffage ou autre. Mais nous pouvons améliorer cela en utilisant l'IoT. Pour Moussa Dawit, co-fondateur de la start-up Technologie, le système de détection du monoxyde de carbone en utilisant l'IoT pourrait coûter entre 5 000 et 6 000 dinars à produire. Au lieu de détecter le monoxyde de carbone et lancer un signal sonore, comme c'est le cas maintenant, il s'agit d'envoyer un signal, d'envoyer une information comme étant nous avons une détection de monoxyde de carbone. On peut détecter le taux, on peut détecter l'ampleur de la chose et envoyer un signal aux autorités compétences, à savoir la protection civile ou autre, pour qu'ils puissent intervenir autant en portant. Ça peut tourner autour de 5 000, 6 000 dinars, tout le système. Les solutions technologiques pour contribuer à sauver des vies permettent aux secouristes d'intervenir rapidement et efficacement grâce à la vitesse de transmission de l'information ou de la donnée. Et pour davantage de prévention, Sonelgaz relance la distribution de détecteurs de monoxyde de carbone. Cette année, elle s'éteint à travers toutes les wilayas du pays. Si on écoute le porte-parole de Sonelgaz, Khalil Houdna, il est contacté par Linda Hamad. Le processus est étendu à toutes les wilayas du pays à partir de cette semaine. Cela suite à l'orientation de M. le PDG de Sonelgaz. Rappelons que la première phase est débutée en avril dernier et a concerné les 21 wilayas des hauts plateaux. L'opération réalisée par les techniciens de Sonelgaz consiste à fournir et à installer gratuitement deux détecteurs de monoxyde de carbone dans chaque maison après avoir contrôlé et inspecté l'installation intérieure du client pour s'assurer qu'elle soit conforme aux normes de sécurité. Cette opération est menée selon un programme préalable annoncé à travers des affiches, des prospectus et autres visuels de communication dans chaque quartier concerné et les différents canaux de communication disponibles. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministère de l'Intérieur annonce le lancement de la campagne de solidarité pour le mois de Ramadan 2024. Les inscriptions pour l'allocation de solidarité sont ouvertes jusqu'au 4 janvier. Les citoyens qui remplissent les conditions pour bénéficier de cette allocation sont appelés à se rapprocher au siège de leur mairie de résidence. Ce 4 décembre procède la journée internationale de lutte contre le sida. Les cas sont en hausse dans le monde, le dépistage reste le maître mot pour prévenir le VIH. Il y a Sakhamour, chef de service infectiologie à l'hôpital de Tamirassat, il en parle à Hassan Chemach. Il y a une tendance mondiale à la hausse, mais aussi en Algérie. Ça peut être une bonne chose par rapport à l'amélioration du dépistage. Mais 40 ans après le début du VIH, ça reste quand même un peu alarmant. Je pense qu'on a un peu oublié le VIH sida. Ce n'est plus le cas comme dans les années 90-2000. Donc il y a moins de sensibilisation. Bien sûr, il y a la Covid-19 qui a eu un impact quand même sur des maladies non transmissibles, mais c'est aussi sur le VIH, avec un petit relâchement sur la lutte contre le VIH. La prise en charge est totalement gratuite des malades vivant avec le VIH, que ce soit pour les consultations et surtout pour le traitement, que ce soit pour les Algériens et pour les migrants. Dans mon service, un tiers de mes patients sont étrangers. Il y en a même qui vivent à l'autre côté des frontières, qui viennent se faire soigner gratuitement en Algérie. Un, c'est pour sauver des vies bien sûr, mais aussi ça fait partie du processus de prévention. Transports. La SNTF annonce les horaires du train de la ligne Alger-Betna-Alger, avec des arrêts dans les gares de Berica, Msylla, Bourj-Boré-Rij, Bouira et la gare de Boumerdes. Le départ de la gare Ara d'Alger en direction de Betna se fera quotidiennement à 12h33, tandis que celui de Betna vers la gare Ara est prévu à 23h15. sport-football féminin. La sélection nationale affronte en ce moment le Burundi pour le compte de la deuxième journée des éliminateurs de la Cannes 2024. C'est au stage du 5 juillet. Le match est bien évidemment retransmis sur nos ondes. C'est la fin de ce journal des régions réalisé par Lila Wissi. Merci de nous avoir prêté attention.